Chapitre 6. Exigence de bonne mœurs. Qu'est-ce que l'exigence de bonne mœurs? Pour accéder à la profession d'avocat ou d'avocate ou de parajuriste en Ontario, la loi sur le barreau exige que les personnes qui présentent une demande d'accès à la profession soient de bonne mœurs. Cette exigence s'applique en tout temps, tant pendant la période d'accès à la profession qu'après l'admission au barreau. L'exigence de bonne mœurs vise à protéger le public et à assurer le respect de normes déontologiques élevées au sein des professions, en veillant à ce que les personnes qui ont un permis d'avocat ou de parajuriste respectent la primauté du droit et l'administration de la justice et agissent avec honnêteté, intégrité et franchise. Évaluation des bonnes mœurs. Toutes les personnes qui présentent une demande d'inscription au processus d'accès à la profession doivent répondre à des questions pour aider le barreau à déterminer si elles sont de bonne mœurs. Ces questions permettent aux demandeurs de parler de leur conduite ou de circonstances qui pourraient être problématiques pour l'exigence des bonnes mœurs. Dans leurs réponses, les demandeurs doivent écrire en détail les points qui pourraient s'avérer problématiques et fournir des documents à l'appui. Pour voir les questions sur les bonnes mœurs, veuillez consulter le formulaire « Modification des renseignements sur les bonnes mœurs » que vous trouverez sur la page « Frais et formulaire » sur le site Web. Dans la page « Bonnes mœurs » du site Web, vous trouverez aussi la liste des documents justificatifs que l'on pourrait vous demander de fournir si vous faites l'objet d'une enquête sur les bonnes mœurs. Si votre situation change après l'envoi de votre demande, veuillez en aviser immédiatement le service de délivrance de permis et d'agrément du barreau pour mettre à jour vos réponses aux besoins. Même si vous répondez oui à l'une ou l'autre des questions sur les bonnes mœurs, cela ne signifie pas nécessairement que le barreau refusera de vous accorder un permis d'exercice. Si vous répondez oui à une ou plusieurs questions sur les bonnes mœurs, votre demande sera dirigée au processus d'examen des bonnes mœurs. Processus d'examen des bonnes mœurs. Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre des questions sur les bonnes mœurs, le service des plaintes de la conformité du Centre de service à la clientèle du barreau examinera votre demande. Ce service détermine si les points divulgués sont suffisamment graves pour justifier un examen plus approfondi par la direction de la réglementation professionnelle du barreau. En général, entre 40 % et 50 % de ces demandes ne nécessitent pas un examen plus poussé et sont rapidement renvoyées au service de délivrance de permis et d'agrément. Les demandes transférées à la direction de la réglementation professionnelle sont examinées par le service de la saisie et de la résolution des plaintes. À ce stade, les demandes sont soit un, renvoyées au service de délivrance de permis et d'agrément au motif que les points divulgués ne requièrent pas un examen plus poussé et ne sont pas suffisamment graves pour nécessiter une enquête sur la moralité du demandeur. Deux, régler après avoir obtenu des renseignements supplémentaires ou des éclaircissements. Trois, renvoyer au service des enquêtes pour un examen plus approfondi. À ce stade, la plupart des demandes de permis sont soit rejetées ou réglées et renvoyées au service de délivrance de permis et d'agrément. Si un examen plus approfondi du service des enquêtes est requis, le demandeur est avisé des motifs par écrit. Si une enquête sur les bonnes mœurs est ouverte en raison de renseignements fournis au barreau par une source autre que le demandeur, des renseignements lui sont fournis à ce sujet. Le service des enquêtes peut demander au demandeur de fournir des renseignements factuels supplémentaires et des lettres de recommandation et le demandeur aura l'occasion de fournir des renseignements ou des explications complémentaires. Il se peut que des tiers soient interrogés. À la fin de l'enquête, le service des enquêtes déterminera si la demande de permis doit être envoyée à une audience ou au service de délivrance de permis et d'agrément pour la suite du processus d'accès à la profession. Pour prendre cette décision, le service des enquêtes se fondera sur les faits révélés par l'enquête, déterminera si le barreau peut prouver la conduite en cause et, le cas échelant, s'il est dans l'intérêt public de tenir une audience pour examiner la question. La loi sur le barreau prévoit que le barreau peut seulement refuser de délivrer un permis après une audience de la section de première instance du tribunal du barreau. Seul un très petit pourcentage de demandeurs fait l'objet d'une audience sur les bonnes mœurs. Pour en savoir plus, voir la fiche d'information pour les personnes assujetties à une enquête sur les bonnes mœurs. Le processus d'examen des bonnes mœurs est l'engagement du barreau envers la réconciliation. Le barreau attache une grande importance à la réconciliation avec les Premières Nations, les Indiens inscrits, les Indiens non-inscrits, les Inuits et les Métis. Lorsqu'il examine les demandes d'accès à la profession, le barreau applique les principes établis par la Cour suprême dans les arrêts Gladue et Épilie. Le barreau tient compte du contexte ou des facteurs systémiques uniques qui peuvent avoir influé sur les incidents divulgués par le demandeur. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service de délivrance de permis et d'agrément.